Alors ! Top 10, Pagé ! Donc je me fais bien crépire. Fond, à fond, à fond. Alors, restez pas trop d'avant ! Donc j'arrive, une chicha. File, oh putain ! C'est interdit, évidemment. Oh, 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 la ch... Les ordres d'armes sont arrivées. Il a gagné 150 places. Mais ça nous a fait rigoler aussi, parce qu'en vouloir faire les conneries, il a oublié de repartir avec les lunettes, quand même. C'était effrayant. Oh, putain, ça reste. Est-ce que c'est rapide, Raphaël ? J'ai aussi cassé mon moteur, déjà qu'ils fassent tous 4 podiums, et puis une fois qu'ils auront fait ça, ils se foutront de ma gueule. J'en peux plus, moi, du sable. J'ai pas roulé dedans, mais j'en peux plus. Bon, vous avez une semaine pour vous décider, savoir si vous rejoignez la Team MX Test pour, donc, 2024. Alors, Pierre-Ric, on a passé un vulcan à la plage ? Arrête ! Je suis dans un état d'aménacer même plus de la fatigue. Là, franchement, c'est la course à l'armement. Entre faire la course, revenir, tourner aujourd'hui le studio, toi, tu vas monter pendant deux jours non-stop pour arriver à sortir le vendredi. Oh, c'est aussi fou, finalement, que cette épreuve. C'était dingue. On a passé, mais vraiment, quatre jours incroyables. Alors, ils ne se sont pas, évidemment, terminés comme on aurait voulu, parce que vous le savez, j'ai pas pu terminer la course au bout d'avant le premier relais, d'ailleurs. J'ai eu un problème avec la moto, mais sans déconner, on peut enlever ça et parler de tout ce qui s'est passé dans ce temps d'Europal 2023. Alors là, on est mardi après-midi, donc tu as fait samedi Touquet, dimanche Touquet avec les stands. On avait déplacé sur place, enfin, tu y avais, parce que moi, j'étais à distance. On a tout préparé mercredi pour monter, si tu veux, dès jeudi matin pour arriver au Touquet et tout mettre en place les stands. Et vendredi non-stop sur le stand de Mixed Test. Samedi, le stand de Mixed Test plus la course des 80 le matin, plus la course des grands l'après-midi. Et redimanche le stand. D'ailleurs, si tu veux, si je suis mort, regarde, tu vois, quand tu es dans le même week-end pilote, stand et paire de pilote mécanicien, tu peux comprendre que ce soit un peu cuit. Je pense que les bracelets représentent bien, si tu veux, l'état où je suis aujourd'hui. Parce qu'il y en avait deux de trop, je te le dis tout de suite. En fait, quand tu es pilote, il faut le faire à fond. Quand tu as un stand, tu le fais à fond, mais tu sais bien qu'on est motivé, nous. Donc, on a eu zéro souci. Ça a été le smile sur la moto. Ça a été le smile de voir tous nos potes rouler, justement. Et puis, évidemment, la course a été incroyable. Alors, raconte-nous tout. Moi, je veux tout savoir. Il se passe des trucs, tu sais, au tout cas, il se passe des trucs depuis le début. Déjà, la météo, comme ils annonçaient du chaud, c'était à peu près 7-8 degrés. Chez moi, ils faisaient moins 5 dans le Jura. Donc, 8 degrés là-bas, ça devait être canon. Pas une goutte de pluie. Déjà, on était comme des dingues. La piste, si tu veux, ils ont annoncé un petit peu des modifications. Et là, j'ai fait fort. J'ai fait quelque chose que je n'ai jamais fait de toute ma carrière. À ton avis, qu'est-ce que j'ai fait ? Je ne sais pas. Je n'ai pas été voir la piste. Ah ! Quand je suis parti, j'ai roulé avec la piste à vue. Ah bien ! Je n'ai même pas été regarder la piste. Ce n'est pas par choix, évidemment, de ne faites jamais ça. C'est qu'on n'a pas eu le temps une seule fois. Donc, la piste, ça a été vite vu. La reconnaissance, elle ne m'a pas fatigué, je peux te le dire. La mise en place du stand. Déjà, c'était notre premier événement non Dirty Days. C'est-à-dire qu'on allait faire un stand MX Test à un endroit où les gens ne reconnaîtraient peut-être même pas, ne connaîtraient peut-être même pas la chaîne. Et c'était le but. L'idée, cette année, en 2023, comme il n'y a qu'un Dirty Days, c'est d'aller mettre notre stand MX Test sur plein d'événements qui, finalement, ne font pas partie de la chaîne. Donc, j'avais un petit peu la trouille. Et si tu veux, le vendredi, on n'a pas arrêté. Les gens sont venus discuter. On a fait des photos. On a signé, tu sais, on a fait des cartes postales un peu old school de Lucien et moi. Donc, ça, c'était plutôt sympa. On a vendu, on a des nouveaux t-shirts. On a une nouvelle collection dont on est très, très fiers qu'on a fait fabriquer en France, à Nantes. C'est Lucien qui nous a donné les bonnes adresses, tu sais. Et ils ont tous, franchement, on a cartonné. Les gens ont adoré. Puis tu avais un voisin bruyant aussi, non ? Alors, un voisin extrêmement envahissant. C'est-à-dire qu'il y a eu à peu près 1000 personnes devant le stand de Lucien qui était à notre droite tout le week-end. Et Lucien, il a tellement de t-shirts, il avait tellement de choses à exposer que tu sais où il faisait les signatures d'autographes et les photos. Oui, ce que j'ai vu. Dans notre stand. Donc, si tu veux, toutes les heures, on virait tout pour que Lucien puisse faire des photos avec tout le monde. Alors, c'était de bonne guerre, parce que tu imagines bien qu'on a vendu beaucoup plus de t-shirts qu'on en aurait vendu si on avait été tout seul dans un coin du salon. Donc, merci à lui pour ça. Et puis, on a appris plein de choses. Il nous a expliqué comment on faisait une... Il appelle ça des boutiques éphémères. Et on avait beaucoup de choses à apprendre de ce côté-là. Ils nous ont aidés. Donc, franchement, c'était canon. Et j'espère d'ailleurs que nos stands futurs marcheront aussi bien que celui-là, parce que c'est un plaisir de montrer des nouveaux produits, de discuter, de rencontrer les gens. Alors, tu sais, tu rencontres des gens qui ont fait le premier Dirty Days. Tu rencontres ceux qui ne vont pas pouvoir faire le dernier parce qu'ils n'ont pas eu la place. Et ils m'ont tous demandé de revenir à l'une plage, pour info. Ils n'attendent qu'une chose. Je pense que tu ouvres en 48 heures. Il est plein, l'une plage. Notre prochain stand, d'ailleurs, on peut en parler. On ne l'a pas encore annoncé sur les réseaux. Ce sera au Salon de Lyon. Exactement, le Salon de Lyon. Alors, là, c'est pour le coup, c'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche, le dernier week-end du février. Donc, ça doit être à peu près du 22 au 25, un truc comme ça. Oui, 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 par là. Là, clairement, on est limite en ville même. Donc, on va voir si les gens regardent les épisodes des Mixed Test. Et j'espère que beaucoup de monde vont venir. Non, le truc qui va être sympa, c'est qu'on va monter en direct une moto vintage. C'est-à-dire que dès le jeudi... Deux, tu m'as dit. Oui, j'espère deux. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il y aura de la mécanique. C'est-à-dire que ceux qui aiment la belle mécanique vont pouvoir voir Axel remonter petit à petit la moto. Donc, de jeudi, tout en pièces, jusqu'à dimanche, la moto finit sur le stand. C'est la tienne, en plus. Ah, c'est la fameuse ? Celle avec laquelle j'étais censé faire le truc vintage. Pourquoi je ne l'ai pas fait ? Tout le monde m'a demandé. Et alors, il est où, Raph ? Je dis, il est à Marseille, il est en train de tout préparer. Alors, raconte-moi déjà, contrôle technique. Écoute, le contrôle technique, déjà, on était super fiers parce qu'on a aligné les trois motos. Donc, il y avait Nicolas Beuret qui a gagné le concours, l'abonné. Est-ce stressé ? Non, non, pas trop stressé. Bon, toujours un peu quand même. C'est le ticket, mais... Toi, tu avais une moto d'enduro. Oui. Et donc, le concours de l'abonné, finalement, te donne une 450 cm3. Oui. Donc, par contre, ça a été bien au niveau de l'entraînement. Tu as dit que ça avait apporté un petit truc. Ah, oui, oui. Rien à voir. Rien à voir avec ma moto. Vraiment, le quartier demi-frost, le kawaii, top, top. Bon, on espère qu'il va te servir. Moi, je sais qu'il va te servir dans la ligne droite. Elle est longue. Oui. Elle est plate. Elle est belle. Tu l'as fait combien de fois, le touquet ? Dix fois. Ouah, donc, du coup... En fait, la difficulté du touquet, c'est que tu n'oses pas mettre à fond sur la plage. Et plus tu le fais, plus c'est facile. Donc, toi, ça va être... Tu vas être à 150. Oui, oui, mais j'ai le cœur qui bat quand même. Bon, il est à numéro 114. Donc, ça veut dire que tu vas partir quasiment dans les premiers. Donc, ça, c'est une bonne chose. C'est quoi l'objectif ? Combien de tours ? Dix tours. Dix tours. On va essayer. Dix tours. Ça marche. Et on va essayer de rentrer, de se rapprocher des 150. Bon, c'est pas mal. La bonne chance. Oui, oui. Merci. Merci. Tu seras en blague avec Lucien. Oui, super. Top. Me l'anguille. Donc, il y avait sa moto, il y avait la mienne et celle de Lucien. Donc, les trois, elles étaient magnifiques. On est passé entre les trois, le contrôle technique ensemble. Tout, 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 s'est bien passé. Petit souci avec Lucien à l'année dernière. Cette année, c'est bien allé. Il y a juste un petit contretemps avec le certif médical. Donc, il y a toujours le petit papier qui te manque, tu sais. Heureusement, c'était vendredi après-midi. Il a passé un coup de fil et il a reçu par e-mail le certif médical de son médecin. Donc, si tu veux, ça a pu passer nickel. Pour le sonomètre, c'est une étape importante cette année, parce que tu as vu, la FFM va descendre le bruit. On est tous passés à 113, 114, donc ça, c'est nickel aussi. Donc, voilà, tout était bon. Les motos, on les a mis au pré-park. Il n'y avait quasiment pas de queue. Franchement, tout s'est bien passé. Est-ce que c'était encore en mode Johnny Hallyday avec Lucien ? Écoute, ça a été mieux que l'année dernière, tout simplement, parce qu'en fait, le stand, si tu veux, ça a donné un endroit où tout le monde a pu venir prendre des photos avec lui. Donc là, ils l'ont moins suivi. Puis, comme il n'y avait pas de queue, si tu veux, entre le moment où on a débuté et le moment où on est sorti, ça a été assez vite. Donc, ils n'ont pas trop… Il y a 2, 3, 50 qui sont passés à fond. Il y a quand même 2, 3 petits trucs quand même. Mais dans l'ensemble, écoute, ça allait. C'était assez marrant. Le soir, par contre, on fait le briefing de Lucien à l'hôtel. Donc là, encore un grand moment pour moi. Tu sais, en tant que pilote pro, tu t'imagines bien, j'imaginais qu'il allait être comment ? Les jambes en l'air, si tu veux, à reviser un petit peu les traces de l'année dernière. Donc, j'arrive, une chicha, le bracelet pilote posé sur le lit. Ah, il me gêne un peu, je l'ai relevé. Encore, il a encore fait le coup. Voilà, donc je me suis dit, jamais il va le remettre et puis il va manquer. Enfin, ça va être compliqué. Les contrôleurs techniques, ils nous ont dit, pas de GoPro, impossible. Soit vous la mettez au-dessus. Tu sais, le truc interdit aux Etats-Unis. Parce que tout le monde sait qu'une GoPro au-dessus. Oui, c'est pas bon. Bah non, tu tombes, l'insert, il tape, ça te rentre dans le crâne. Mais non, apparemment, c'est que au-dessus. Et nous, on partait tous avec les GoPro ici. Mais écoute, ils n'ont pas contrôlé. Donc, j'avais le stress de la GoPro. Le samedi matin, si tu veux, j'arrive pour regarder la course de mon fils qui est à 9h. Je me dis, je vais passer un moment un peu relax. Il passe un tour, Milo. Et là, coup de fil de Lucie, il faut qu'on enlève les camions. Tu sais, tous les stands, on avait mis les camions au même endroit. Les endarmes sont arrivés. Les policiers sont arrivés. Ils nous ont fait enlever les camions. On leur a supplié d'attendre 40 minutes que la course des 80 termine, qu'on puisse voir notre fils. Et après, on a enlevé le camion. Ils n'ont jamais rien voulu savoir. J'étais fou. Tu sais, j'aime l'ordre. Mais il y a un moment quand l'ordre est stupide, c'est limite. Là, j'étais vraiment en colère. Donc, on a pris les camions. On est allé à l'autre bout de la ville. On est rentré à pied. Milo était déjà au stand. On est en train de nous attendre. Papa, tu m'as vu ? Non. Non. Il y avait la police qui n'a absolument pas voulu comprendre que 30 minutes, ce n'était pas grave. Surtout qu'on était là depuis deux jours. Jusqu'à 14h30, on a bossé au stand. On a rencontré tout le monde. Je n'avais pas resté à l'hôtel non plus. Donc, si tu veux, ça a été assez long. Mais au moment où on arrive en pré-parc, là, ça a été cool. Voilà. C'est très long, tu sais, entre la messe, la mise en place, tout le monde qui se précipite. Donc, vraiment, on a le temps de discuter. Donc, j'ai discuté avec les pilotes qu'il y avait autour de moi. Donc, c'était marrant. Il y avait Jérôme Emmery, un préparateur suspension, mais qui roulait avec moi à l'époque. Qui a fait un podium, en tout cas, d'ailleurs. Oui, je me rappelle de lui, bien sûr. Donc, on a rigolé avec un petit peu tout le monde. On parlait d'anecdotes et tout ça. Au moment où, là, ils ouvrent les barrières et qu'on part sur le convoi, j'ai envie de te dire que c'est quasiment pour moi ma délivrance. C'est le moment où je n'ai plus de stress, je ne m'occupe plus de rien. C'est fou, parce que quand on voit les images, parce qu'il faut savoir, au moment où on tourne cette vidéo, on vient de se faire une petite séance privée de ta GoPro pour que... Oui, pour que tu comprennes mieux. Je comprenne mieux. Mais moi, déjà, là, cette remontée de la rue, je la trouvais effroyable. Elle l'est, mais si tu veux, j'ai eu tellement de stress et on a tellement été à fond tout au long du week-end pour tout organiser qu'en fait, c'est limite qu'il y a une libération. Et pourtant, on part et tout le premier virage, j'entends les motos qui glissent par terre, des mecs qui se montent dessus. Enfin, je veux dire, c'est quand même chaud, tu vois, cette petite descente de rue. Parce qu'il y a un million de pièges, là, déjà. Oui, et puis, il ne faut pas perdre de place. Il faut embrayer pour ne pas abîmer la moto, remettre le point mort, remettre la première. Il y a toute une chose à faire pour être relax. Puis, il ne faut pas perdre de vue les premiers. Ce qui m'est arrivé. Je vais un petit peu sur la droite, je vais un petit peu sur la gauche. Il y a deux, trois mecs qui s'enfilent. Et je suis arrivé sur la grille, tu as vu ? Troisième ligne. Tu t'es fait avoir comme un bleu. Comme un bleu. Non, mais si tu n'es pas derrière le 4x4. Le vieux loup de mer, il est passé où, là ? Oui, moi, je n'étais pas très agressif non plus. Première place. Donc, si tu veux, quand on arrive sur la plage, on attend encore une demi-heure. Je rediscute avec tout le monde. J'aime bien discuter. Mais c'est aussi une façon pour moi d'enlever le stress. Ça m'a étonné de voir autant de mecs qui pissent. C'est un truc connu, ça ? Mais non, mais le truc, c'est que le départ est à 14h15, exactement. On le voit sur ma mousse de guidon. On est rentré à 12h40 en pré-parc dans la ville. Donc, 12h40, tu as eu le temps, je veux dire, en 3h, tu as le temps d'avoir envie de pisser. Et puis, avec le stress qui monte, si tu veux, tu as envie. Pour info, moi, j'ai fait le marathon de Monaco. J'ai fait le semi-marathon de Paris. Juste avant, si tu veux, on se pisse limite tous dessus dans le sas. Tu sais, on est dans un sas pendant à peu près quasiment 30 minutes, une heure. Et on a tous bien bu pour être hydratés. Alors là, triathlon, c'est pareil. Tu te pisses dans la combinaison. Et donc, en moto, pourquoi on ne pisserait pas en moto ? Et chier aussi. Non, ce n'est pas arrivé. Par contre, ne rigole pas, mais j'ai toujours une pensée pour les filles. Eh bien, oui, elles n'ont quand même pas cette facilité qu'on a. Nous, on se cache un peu avec la moto. Il y a des petits trucs sur Internet, des petits accessoires. Tu as déjà vu ? Oui, des petits entonores. Non, c'est sérieux. Sur AliExpress ? Sur AliExpress, tu as des sujets dessus. Et donc, si tu veux, tout se passe bien sur la plage. Et là, panneau, tu sais, une minute. Ils sont super à l'heure. Donc là, il n'y a vraiment pas de stress. Panneau, 15 secondes. Je savais qu'en fait, ils font tomber la grille dès qu'ils tournent le panneau, 5 secondes. Alors, vous le saurez, ceux qui sont en première ligne. En fait, au moment où ils mettent 15 secondes, pour éviter que quelqu'un vole, quand il tourne à 5 secondes, ils n'attendent pas 5, 6 secondes. Tu sais que tout le monde s'énerve. Souvent, ils mettent 5 secondes et l'élastique, il part. On met la première ! Allez, go ! Allez, go ! Allez, c'est parti ! Et là, ça part. Et là, évidemment, je me fais crépire. Déjà, je suis troisième ligne. Donc, je me fais bien crépire. Tout de suite, je pense à toi. J'essaye d'enlever un petit peu la terre. Et puis là, il y a du boulot. Il y a du boulot. Il ne faut pas que je touche les mecs d'à côté. Et puis, ça va déjà vite. Tu sais, tu l'as vu, l'épisode qu'on a fait avec Tony Uti. On prend 100 km heure en moins de 50 mètres. C'est vrai. Donc, si tu veux, je monte toutes les vitesses de la Kawa. Là, c'est à fond, à fond, à fond. Oui. Tu mets à fond. Si tu veux, tu mets toutes les vitesses. Et tu te mets en position. Et là, tu ouvres les yeux. Que tu as sur le côté. L'œil gauche, tu le mets devant. L'œil droit, tu le mets très, très loin devant. Enfin, tu fais vachement attention. Il faut être une sorte de mouche. Il faut être une sorte de mouche. Et là, tu pries pour qu'il ne se passe rien. Parce que si le mec devant toi, il casse, t'imagines bien, il passe de 100 à 10 km heure. Et toi, tu le rattrapes. Tu n'as même pas le temps de l'éviter. Donc, tu as vraiment un stress qui est permanent. Tu as remarqué que ça bougeait aussi. Même si la plage est belle de temps en temps. Premier tour, déjà, ça commence à… Des fois, il y a des moments où ça bouge un peu. Donc, c'est là qu'il faut être un peu concentré. Donc, moi, enlever la main pour enlever à chaque fois, la caméra, c'était quand même moyennement cool, mais je l'ai fait. On coupe à bord. Ça passe. Je pense que je n'étais pas trop trop mal. Je pense que j'étais entre soit 50 et 70. Un truc comme ça. Raconte-nous ce premier virage très intéressant, Pierre-Rick. Incroyable. En fait, ça arrivait vite et c'était mal indiqué. Donc, du coup, si tu veux que je suis arrivé, moi, j'ai freiné un peu tard. Je me dis, il arrive vite, le bout de ligne droite. Et en fait, si tu veux, je suis arrivé. Et là, il y avait tous les mecs qui s'étaient encastrés au bout de ligne droite. Les mecs, ils n'ont jamais pu tourner. Ils sont arrivés à fond. Ils ont freiné. Ça a glissé, glissé, glissé. Et ils sont tous tombés dans le fond. Moi, je freine, je freine. Je vais pour passer à gauche. Un mec qui me rentre dedans, en me poussant parce qu'il arrivait trop vite aussi. J'ai cru qu'il a… Franchement, c'était stressant. T'as vu le monde qui avait été tombé ? Ah, c'est incroyable. Oh, ça tombe. Oh, ça arrive trop vite. Allez, on ne fait pas les débiles. Oh, putain. Et c'est parti dans la course. Donc là, ça va tomber, je vous le dis. Il faut éviter les intérieurs. Il ne faut pas être celui qui tombe. Il ne faut pas être celui qui tombe sur quelqu'un. Allez, on va dans la trace où il n'y a personne. C'est un peu mieux, là. Il y a mon vrai monde. Je ne vais pas faire des cons. Alors, je suis loin d'être dans les premiers. Mais par contre, je peux encore un peu sauter fort. Ça, c'est cool. Alors, du coup, si tu es aux alentours de la 60e, à peu près, place à ce moment-là, selon ton estimation, tu es quand même dans le haut du panier au niveau de la vitesse, là. Plus ou moins, Raph. En fait, tu es sur des mecs qui savent vraiment mettre du gaz, mais ce n'est pas des Milko-Potissec. C'est-à-dire qu'ils vont mettre gaz, mais de temps en temps, ça va partir à droite, ça va partir à gauche. Alors, je n'ai pas dit que j'étais meilleur, mais si tu veux, tu es dans un… Tu sais comment Supercross, si tu pars et que tu es 9e. Oui. Tu es un bon pilote, mais tu en as 5 derrière, tu en as 5 devant et tu ne fais pas trop ce que tu veux. Tu as vite fait de t'accrocher. L'accrochage se passe au milieu. Donc, si tu veux, tous les top pilotes, les 10 premiers, ils ont de l'espace. Donc, ça se passe plutôt pas mal. Mais de 20 à 80, ce n'est que des mecs qui mettent beaucoup de gaz. Mais si tu veux, ça va trop vite par rapport, j'ai envie de te dire, à l'espace qu'on a. On est quasiment, tu as vu, on est quasiment 6 ou 7 de front. Il y en a un qui saute, autre qui ne saute pas. Franchement, c'était hyper stressant. Le premier tour, toutes les premières ans, tu as vu comme ils arrivent vite ? Ils perdent l'avant, ça tombe. Ça n'a pas loupé. Geoffrey, il m'a dit, écoute, je me rappelle, tu avais dit qu'il ne faut pas prendre de risques le premier tour. Il dit, ça n'a pas loupé. Le mec, il a voulu… Tu sais, il y a des doubles pistes. Et il y en a, il passe au milieu. Il me dit, le mec, le premier tour, il devait être dixième, le mec. Il est arrivé le premier tour, il a pris le truc, mon ami, un par-devant, mais mémorable. Je me dis, il ne faut pas faire ça. Le premier tour, je veux bien que tu fasses des choses, que tu sautes, mais il faut y aller mollo. Donc, c'était une partie qui était très stressante et mon but, c'était de ne pas tomber et ne pas caler. Et ça ne s'est plutôt pas mal passé, j'étais plutôt fluide. Et donc, passé ce temps-là, moi, j'ai l'impression que tu repars sur un enchaînement de lignes droites. Écoute, je ne sais pas si c'est la crise, le gasoil, ou le manque de budget, ou je ne sais pas quoi, mais plus de saut, plus de chicane, plus rien. Non, mais c'est effrayant, surtout, la vitesse, parce que pour toi, la ligne droite, ça allait vite, mais c'était à peu près clean. Mais c'est lisse. Mais là, c'était pareil, sauf que ce n'était pas lisse. C'était, alors, bizarrement, c'était lisse au début, c'est genre, prendre la vitesse, et plus ça allait, plus ça s'abimait. Pour arriver sur la chicane qui était très ouverte, t'as vu, c'était des chicanes qui se prenaient quasiment en 3, très vite. Et bien, si tu vas, au bout, comme les gens freinaient un petit peu, ça faisait quand même des ondulations. T'as vu la tôle que le mec a failli se prendre devant moi ? Ah, là, on ne voit rien. Wouah, 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 la chute qu'il a dit. Non, mais là, franchement, il a dû faire de l'huile. Donc, si tu veux, tu... En fait, on a fait toute la ligne droite à 150, 160, et on a fait tout le retour quand même à 120, 130. C'était effroyable. Franchement, c'est très cool, je trouve, pour les amateurs, parce que tu te déplaces, tu sais, tu n'as pas un terrain de super cross. On le verra plus tard dans la course, il y a très peu de retard d'inter, il y a très peu de bouchons, il y a très peu de chute. Oui, c'est plus fluide, oui. Exactement. Alors, par contre, quand tu es dans les premiers, je ne t'explique même pas la vitesse que ça va, et c'est tout au monde de la course. Moi, j'étais en bagarre, si tu veux, au moment où je casse, j'étais avec Andy Bettis. Son premier tour, il l'a fait 11 minutes, le dernier tour, il l'a fait en 12 minutes. Donc, si tu veux... Oui, ce n'est pas fou comme écart. Ah ben non, c'est-à-dire que le gamin, il a roulé du début à la fin quasiment à la même vitesse, parce que c'est très très rapide. Pour moi, qui n'a pas fait de course de préparation, et on en reparlera de ça, c'était effrayant. Est-ce que c'est rapide, Raphaël ? Est-ce que ce n'est pas rapide ? Allez, on restait debout. Je n'étais pas habitué à rouler à 140 comme ça, avec une moto qui brasse. Mais du coup, comment tu te prépares ? Je ne comprends plus. Les courses, si je veux un jour refaire des bons résultats, il ne faut pas faire que le touquet. Il faut au moins faire deux ou trois courses avant, histoire de... Pour reprendre la vitesse. Et ensuite, la deuxième partie, c'est qu'une fois tous ces boudroits sont arrivés, on rentre devant le public, si tu veux, au niveau du touquet, et le sable met d'une profondeur, mou, blanc, d'une qualité, de la neige, de la farine. J'adore ce sable. Par contre, évidemment, quand tu rentres dedans, c'est la première fois que tu rentres dedans du sable comme ça, depuis l'année dernière. Il n'y a aucun endroit. Donc si tu as eu la première difficulté, la roue avant elle s'enfonce huit fois. D'où l'intérêt d'avoir une fourche très dure. Parce que le premier tour, quand tu arrives un peu vite, t'as vite fait de passer par d'or. D'ailleurs, on le voit. Il y a un paquet qui sont tombés dans ce premier tour. J'arrive dans le Novotel, et là, il y a la série de Wups. Alors là, j'ai cru que j'étais en Indendo. T'as vu ? Double, 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 double. Je ne voulais pas faire ça. Je voulais même, à la limite, enrouler par sécurité. Mais franchement, c'était bien tracé. C'était rigolo, donc je me suis régalé. Sans déconner, j'aurais aimé... Parce qu'après, si tu veux, quand il y a moins de monde, c'est plus facile encore. Puis, tu sais, ils perdent un peu de hauteur. Donc, c'est ça qui m'a manqué, de ne pas avoir fini la course. J'aurais bien aimé m'amuser tous les tours. C'est hyper agréable. Allez, pas de plus de risques. On suit le mec de devant. Cache tout seul un peu. Je pensais qu'il y aurait plus de monde. T'as pas roulé trois heures, on l'a vu. T'as roulé quoi ? Trente, quarante minutes, à peu près ? Oui, c'est ça. Au niveau de ton rythme et au niveau de l'effort, comment tu étais dans une phase où tu mets le plus de gaz possible ? Tu n'es pas à l'économie, tu es à l'économie. Comment tu gères ta course ? Tu me connais, je suis à 70%. Pour deux raisons. Un, parce que je commente en même temps. Donc, je suis obligé de prendre une énorme marge pour ton plaisir. Ensuite, je ne suis pas là pour me faire mal. J'ai 45 ans. Et donc, du coup, le but, c'est de rouler, de ne pas trop perdre de place, de ne pas trop faire d'erreur. Moi, ce tout cas, j'avais une envie, c'était de finir, tu sais, entre 10 et 20. Et le but, déjà, c'est de ne pas abîmer ta moto. Le but, c'est de ne pas trop s'écœurer au début, de ne pas perdre d'énergie, de ne pas se blesser, de ne pas toucher la moto. Et donc, c'est ce que j'ai fait, surtout, pour ces trois premiers tours. Le but, c'était ça. Et j'y suis plutôt pas mal arrivé. Tu l'entends au régime moteur. Je passe des vitesses, je fais attention, je calme le jeu, je freine avant les problèmes. Alors, évidemment, que j'y laisse beaucoup de place. L'idée, c'est de ne pas aller pas le moteur. Donc, on passe à droite. Donc, tu vois, au bout de ces trois tours, j'étais entre, je crois, 25 et 35. Donc, ça me laissait le temps, ça me laissait le temps de remonter jusqu'à, allez, une hypothétique 20, 25e place, qui est synonyme de victoire. Tu sais pourquoi ? La course, cette année, n'a pas fait de cadeau. Dix pilotes, top pilotes, je parle, ont abandonné sur des casses mécaniques. Romain Dumontier, les deux franges à Millot, Camille Chapelière, Brossier. Mais Milko Potissec. Milko Potissec, le vainqueur en titre. Donc, si tu veux, tous ces gens-là, donc, ça fait dix personnes. Donc, si tu es 25, intelligent, propre, régulier, tu te retrouves 15. Moi, j'aurai signé tout de suite pour ça. Allez, on suit, on suit, on suit. Allez, laisse-toi, parce que j'enlève, laisse-toi, laisse-toi. Reste pas assis. Allez, allez, allez. S'es all air, allez, allez. Bonneенemi. C'est parti ! Attention ! Là, il y a du monde ! Là, on ne peut plus faire conscience au commissaire. Pas mal ! Allez, on continue ! Allez, calme, calme, calme ! On va mettre toujours du gaz ! Pas de prise de risque ! Une moto à l'envers ! Alors attention, je le dis, si je m'accroche, ce n'est jamais la faute du mec. C'est toujours la mienne. C'est celui qui arrive de derrière qui est en faute. Ça passe, ça passe, ça passe ! Oh là 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 ! Moi, je n'aime pas cette partie ! Ça va trop vite, il y a quand même des trous ! Je ne sais pas combien je suis là, mais c'est pas naturel pour deux jours ! C'est bien passé là ! Allez, il faut surtout faire tout ça en plus relax ! Parce que l'énergie refondra la dernière heure ! J'ai jamais coupé les gaz ! Au contraire ! Voilà, il faut en remettre ! Allez, pâcher ! Je reste sur la grange, ça va ! Voilà ! Bon, là, j'arrive dans le gros, hein ! Ouais, il y a des trous ! En fait, dès qu'il y a du monde, c'est qu'il y a des trous ! Là, on est au deuxième tour, c'est déjà défoncé ! Je ne me suis dit même pas après ! Allez, c'est parti ! Alors, vous avez vu que je fais des pauses pour vous ? Ça, c'est bien évité ! Ça, c'est bien évité ! Ça aussi ! Il était sympa, le double-double-double ! Je l'ai bien fait le premier tour, mais là, moyen ! On le fera à la fin, si vous voulez ! Si j'ai le temps ! Bon, quel état c'est ? Ça va ! On va à la première ! Ah non ! Non, merci de ma foutre ! Je m'en fous ! C'est parti, plus c'est parti ! Je m'en fous ! j'ai aussi cassé mon moteur au bout de ces trois tours écoute j'ai pas fait trop d'erreurs il faut savoir que ces casse moteur nous c'était un problème un peu électrique si tu veux parce que la moto elle n'a pas serré tu vois elle s'est pas bloquée mais ça vient en fait des chauffes parce qu'en fait tu roules à 160 en charge tout le long tu rentres dans du sable mou très rapide après tu te fais du sable mou très très lent tu as vu il y a des parties où j'étais vraiment à l'arrêt donc si tu veux les motos elles n'aiment pas trop ça souvent ça chauffe de l'huile part ou de l'eau part et nous en l'occurrence le problème électrique qu'on n'a pas encore regardé on est mardi a fait que la moto s'est arrêtée elle n'est pas repartie voilà rafael problème électrique la moto ratatouillé elle n'est pas redémarrer c'est dommage j'arrivais juste au ravitaillement c'est dommage c'est ma première casse en tout cas je suis déçu de l'avoir fait on a trois motos donc j'espère que les deux autres seront à l'arrivée et j'espère qu'ils vous ont plu en tout cas moi je me suis régalé alors on était vraiment fiers cette année parce que on a offert à un de nos abonnés du coaching sable la possibilité d'intégrer le team officiel kawasaki mxtest et donc de participer à l'épreuve sous le au vent mxs avec le même matos la kawa ouais c'était sympa surtout que nicolas qui a gagné il a son fils qui roulait en 80 et il roulait avec une moto d'enduro parce qu'il faisait un petit peu toute l'année si tu veux il a choisi une moto qui faisait un petit peu tout pour l'année mais quand il a pris la 4 et demi kawa il roulait beaucoup plus vite déjà parce que dans le sable ça aide énormément et donc il était content d'essayer une vraie machine de crosse ça c'était le premier point il était génial adorable toujours le sourire on m'avait dit que c'était un bon vivant mais du coup franchement c'était très très sympa on lui a donné la tenue tu vois qui allait bien on a tous roule avec la tenue boiserie comme ça on avait là comme ça comme c'était en fait une idée le touquet c'est un peu mxtest boiserie et bien on avait fait la moto mxtest et l'équipement boiserie d'accord donc on lui a filé l'équipement on a réglé la moto donc elle était nickel pour lui il l'avait déjà essayé à Majesque et écoute ça s'est plutôt bien passé il a fait 6 tours et il a eu le même problème que moi quasiment elle s'est arrêtée elle a redémarré elle s'est arrêtée donc si tu veux j'étais écœuré franchement j'aurais préféré moi si j'avais dû choisir franchement j'aurais préféré que lui finisse bien sûr mais si tu veux comme c'est un bon vivant et comme il est sympa tu sais ce qui s'est passé non il arrive au pré-parc et si tu veux son pote il s'était fait mal il a enlevé le stickers si tu veux de la moto il a remis le sien il a pris le squarna de son pote subramoto allez et il est parti et il a refait encore une à peu près 4 ou 5 tours bon c'est interdit évidemment mais si tu veux il s'est régalé et le soir on a été faire la fête avec lui on a encore refait le monde et d'ailleurs je vais le revoir plein de fois parce que son fils fait l'enduro kit avec le mien et il va venir aussi sur des cross country d'accord donc c'est quelqu'un qui est devenu aujourd'hui un ami et franchement c'est super canon je suis vraiment désolé pour lui encore mille excuses mais j'ai envie de te dire que 6000 cocasse j'ai envie de te dire que nous ça pouvait nous arriver troisième participant ton deuxième teammate Lucien de la Boiserie alors est-ce qu'il a été au niveau déjà j'ai vu le classement bien ah ben là c'est incroyable 300 alors on avait dit qu'il voulait essayer le top 100 ouais mais le niveau a encore monté d'un cran parce qu'il a fait je crois deux ou trois tours de plus que l'année dernière il s'est pas arrêté il a mis du gaz tout le long tout le long tout le long il a gagné 150 places par rapport au classement l'année dernière mais si tu veux ça a pas suffi pour rentrer dans le top 200 et pourtant il a vraiment roulé super bien Lucien il a passé des vitesses il a fait attention il aurait pu faire un peu plus le bourrin pour essayer d'aller plus vite mais franchement il est très respectueux de la machine et c'est ça qui nous fait rire parce que t'as vu Lucien le brise fer Lucien qui casse tout sauf que celui qui a cassé la moto c'est moi c'est vrai ouais c'est pas vrai et donc il a fait bien attention et la moto lui il a été à l'arrivée il était super content du châssis du moteur il était vraiment au top par contre ça reste Lucien tu imagines bien dans le paddock évidemment le seul endroit le seul endroit où il y avait du monde il voulait faire un petit peu le show alors vas-y que je me mets en travers vas-y que je repars j'ai 4 le repose-pieds on lui enverra une facture le repose-pieds mixtest mais ça nous a fait rigoler aussi parce qu'en vouloir faire les conneries qu'est-ce qu'il a fait ? il a oublié de repartir avec les lunettes tu sais que j'ai envoyé un message j'ai entendu quand j'ai vu la story parce que j'ai dit mais t'as quand même pas roulé sans lunettes il a fait un tour sans lunettes il m'a dit c'était la pire connerie de ma vie tu m'étonnes les paupières elle devait faire comme ça dans la ligne droite je peux te dire qu'il l'a regretté ça il ne le recommencera pas deux fois alors ça tu vois ça me fait rire parce qu'il y a plein de gens qui se moquaient un peu de lui et de son approche de la moto genre il est bon qu'à faire du cross bitume genre il est bon mais que dans les roues arrière ouais mais genre il a fait quand même 300 et quelques sur 1000, 300 mais combien de puristes derrière lui de mecs qui roulent tous les week-ends depuis toujours et tout bon alors après est-ce qu'il peut faire mieux ? après tu sais il y en a beaucoup qui disent bah oui forcément quand t'as le succès qu'il a t'as juste à aller t'entraîner et puis c'est quand même plus facile sauf que Lucien il a quand même passé aussi la surmultiplier dans sa chaîne ah bah grave il a quand même déménagé il a acheté un château il n'arrête pas une seule seconde alors au niveau de l'entraînement j'ai une information parce que si tu veux moi je vais donner la kawa pour qu'il puisse s'entraîner à bloc et qu'il puisse préparer ce touquet ouais ok là tu vas tomber sur le cul donc nous quand on a récupéré la kawa on voulait savoir exactement quelle pièce changer tu sais pour être vraiment carré ouais donc on arrive chez Airbike à Bourg-en-Bresse on branche la moto pour savoir le nombre d'heures qu'elle a tu penses qu'elle avait combien d'heures ? je sais pas au moins je dirais entre 40 et 60 s'il s'est entraîné pour s'entraîner pour ça la moto elle avait 4h30 oh l'enfant il n'a pas roulé 4h30 donc il a été roulé 3 fois ouais 3 fois 3 petites fois parce que lui quand même il roule longtemps ouais alors des fois il a des motos de ses copains tu sais il prend une 2h30 4 temps une machin mais malgré tout 4h30 donc si tu veux c'est là où la performance elle est incroyable le mec il a fait le touquet il a fait 4h30 avec la 4h30 kawa dans le sable et il s'est pointé au touquet et il bat son truc de 150 places non mais ça c'est fou parce qu'on les connait ceux qui sont à l'une plage tous les week-ends et qui galère pour être dans les 500 premiers alors il n'y a pas de honte parce que c'est hyper dur mais tu sens que le gamin il est quand même doué par contre là où il nous avait dit les dernières non non pas trop de courbatures et tout bah oui je m'étais arrêté souvent on avait pris notre temps on faisait des ravitaillements puis si tu veux on avait donc il m'avait dit j'avais pas eu trop de courbatures je t'explique même pas pendant 3 jours je dis ça va le lendemain il me dit ah je peux plus bouger là pour le coup il s'est détruit il m'a dit j'en revenais pas il me dit la dernière heure j'étais oxy complet donc évidemment il a pris plus de kilos il nous a dit qu'il a repris je crois 8 kilos de trop mais ça quand tu as du boulot tout le monde le sait quand tu as beaucoup de boulot tu manges un peu plus tu fais moins de sport donc il a vu tous les problèmes tu sais qu'il faut faire plus de cardio qu'il faut arriver avec un poids le plus minime possible parce que cette course elle est usante j'ai donné une mauvaise nouvelle par contre bah plus tu vas aller vite plus tu auras besoin en fait de physique et en fait ça s'arrête jamais en fait quand tu progresses en vitesse tu morfles en physique donc tu as beau refaire du physique pour aller avec la vitesse le problème c'est que c'est tu sais c'est un peu comme le bout de fromage et le bout de pain tu sais tu reprends toujours un et puis finalement tu t'arrêtes jamais mort vitesse mort problème exactement une petite pensée pour Milko et j'ai discuté avec beaucoup de monde qui m'ont dit alors t'es déçu bah non parce que moi je suis un journaliste quelque part sur cette épreuve et en l'occurrence je suis déçu parce que j'ai pas pu vous montrer les gros trous de la fin c'est juste ça mais Milko tu t'imagines à chaque fois qu'il va rencontrer quelqu'un et ce pendant 12 mois ça sera ah dommage pour le touquet c'est comme ça à chaque fois qu'il va dire bonjour à quelqu'un salut Milko et la personne elle va toujours penser qu'elle est la première à lui dire un mot gentil genre ah c'est dommage tu roulais bien et c'est l'enfer c'est Jean-Colmousset qui me l'avait dit il m'a dit quand tu gagnes c'est top bah alors quand tu perds pendant un an les gens sont gentils avec toi mais tous pareils et du c'était dommage parce que là cette course elle est vue mais genre même le boulanger va te dire ah c'est con et ça c'est abominable ça c'est horrible tu t'imagines ah ouais ouais on te le remet dans la gueule toute l'année ah mais c'est comme si un acteur on lui mettait dans les dents les mauvaises tu sais les mauvais scores de son film toute sa carrière c'est la même chose ah dommage ouais ouais puis là les enjeux en plus sont pas les mêmes quoi t'imagines lui pour le coup à 23h il était en train de regarder Lucien faire chicha non lui à 21h il était au lit et ça fait un an qu'il fait ça il a fait des intervalles training à se tirer franchement à se faire mal il a fait des manches dans le sable il a tout préparé il met il met tout si tu veux en contre parenthèse pour cette course à un niveau de dingue il mange pas de frites il boit pas de coca tu vois c'est un niveau c'est comme la machine elle est poussée à l'extrême le mécanicien passe des nuits blanches dessus aussi la moto est poussée à l'extrême et évidemment tout ça peut casser et là il faut l'assumer il faut l'assumer mais c'est la loi du sport et puis ils sont 10 à avoir cassé cette année et bien ça a fait 10 heureux parce qu'il y a eu un podium si tu veux complètement rouge avec que des Honda et Yamaha ils avaient une seule moto et eux ils ont eu même la victoire ils ont gagné quand même la course scratch la course féminine ils ont gagné le titre junior la course junior et le quad bon alors Pierre qu'est-ce qu'on a fini avec le sable j'en peux plus moi du sable j'ai pas roulé dedans mais j'en peux plus c'est vrai qu'on a commencé au mois d'août pour le Dirty Days ouais et là ça s'arrête que maintenant bah non parce qu'il y a encore vendredi l'épisode logiquement il devrait plus y avoir de sable pendant à peu près 6-8 mois là tu vas être tranquille mais j'ai une mauvaise nouvelle à la prochaine t'es là alors je pense que tu ne rouleras pas encore je pense que je ne rouleras pas encore par contre il y avait des images de fous à faire et puis les gens voulaient te voir sur le stand voulaient discuter avec toi enfin c'est on est deux mec j'ai dû encore passer pour un personnage un sable j'ai bien expliqué que t'aimais pas le froid ni les gens du nord et donc c'est pas vrai j'adore les gens du nord non 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 du coup t'es obligé de venir ouais vraiment t'es obligé de venir t'as pas le choix par contre moi je suis désolé mais je vais passer pour un sale bref bip moi quand je regarde les images de la course ça me fout les jetons mais je peux le croire et tu sais qu'il y a 1000 personnes qui roulent mais il y en a 300 000 qui regardent à la télé qui regardent leur spectateur il n'y a pas de honte non mais je l'ai déjà fait je l'ai quand même fait déjà 5 ou 6 fois le filmer dans la neige dans le truc dans le machin non 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 il n'y a aucun souci avec ça t'aimes Lafarge-les-oliviers t'aimes Châteauneuf-les-Martiques des tables des belles ornières la vintage je vais te la faire et puis tu vas les rouler dans la terre à moins que d'un coup j'ai un déclic est-ce que t'aimes regarder les courses et les bagarres dans le sable est-ce que t'aimes les photos dans le sable ah bah oui ça suffit qu'est-ce que tu veux on n'est pas tous obligés de faire la même chose et notre force justement c'est qu'on n'a pas les mêmes goûts t'as pas eu droit alors ah bah si évidemment le top 10 pager oui bah alors déjà qu'ils fassent tous 4 podiums déjà et puis une fois qu'ils auront fait ça ils se foutront de ma gueule mais tous ceux qui m'ont battu dans ma carrière ils m'ont tous dit que c'était cool que je sois là et ils étaient à bloc et ils m'ont dit que c'était sympa ils m'ont demandé est-ce que c'était toujours autant de plaisir j'en ai eu un téléphone qui m'a dit la prochaine peut-être que tu vois ah putain je sais qui c'est ça non ne le dis pas je sais qui c'est mais en tout cas tu vois c'est ça le but après déjà lui il n'aura toujours ça il ne faut même pas écouter donc l'année prochaine on le refait je ne sais pas comment j'ai déjà appelé Rapa pour info ah oui non je ne sais pas comment on va l'organiser tout ce que je sais c'est que ça va être super sympa vraiment on a 6 mois pour décider comment on fait par contre j'ai une bonne nouvelle c'est qu'on nous a demandé et le coaching sable est-ce que vous le refaites alors le coaching sable il est fait il est fait on ne va pas le refaire alors les training camps par contre est-ce qu'on va les refaire c'est ça la question alors déjà le coaching sable il faut le rappeler c'est 4 mois donc c'est 8 vidéos de pilotage pur c'est 2 vidéos pour comment préparer l'équipement comment préparer la moto et 2 vidéos qu'est-ce qui se passe pendant 1h30 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h30 à 3h donc c'est vraiment 12 épisodes qui sont parfaits parce qu'ils me l'ont dit putain mais grâce à toi et tout on savait ce qui allait arriver je faisais attention à ce que je faisais sur la moto donc ces 12 épisodes sont importants on a également un fascicule où j'ai remis les points importants dedans et puis le petit cadeau j'avais dit moi si je vais m'entraîner je vous dis quand je vais m'entraîner puis on ira faire des manches ensemble il y en a plein qui ont cru que c'était un stage on ne fait pas de stage je n'ai pas un brevet d'état mais par contre est-ce qu'on va refaire des trading camps ou est-ce qu'on va tous se rencontrer aller faire des manches ensemble oui et on a un petit cadeau non ? oui on a décidé pour combien de temps une semaine une semaine ah mais pas plus qu'une semaine le tout qui est fait tout le monde l'a regardé la télé tout le monde l'a fait tout le monde a souffert tout le monde y est arrivé enfin bref chacun a eu son expérience et vous venez de regarder un épisode extrêmement long d'une heure où on a essayé de vous donner envie de vous donner peur mais en tout cas de vous exciter alors si vous vous avez envie de faire le tout qu'à l'année prochaine et si vous prenez le coaching enduropal on vous file 50 euros de bons d'achat sur le site internet pour quoi faire ? un paquet de choses il y a un paquet de trucs à acheter un guidon plus haut de l'huile une paire de poignées de l'huile enfin il y a plein de choses qui vous serviront donc voilà donc ça fait un gros discount parce que c'est 199 euros pour les 12 vidéos le magazine et les 4 training camps quand même donc c'est quand même déjà pas très très cher et on enlève encore 50 euros donc on vous envoie 50 euros de valable sur la boutique donc pendant une semaine si vous avez envie de prendre le programme et d'être extrêmement motivé pour l'année prochaine n'hésitez surtout pas on vous met le lien dans la description bon vous avez une semaine pour vous décider savoir si vous rejoignez la team MX Test pour donc 2024 par contre je t'oblige à une seule chose par pitié l'entraînement du mois d'août ou celui du mois de septembre vient le faire avec nous celui-là tu t'avais adoré le sable fin ah oui oui celui-là tu le fais c'est tout et après on ne voit plus jusqu'à l'enduropal ça marche ? ça marche ça marche mon état c'est tout il est il y a il y a un à avec harus caster c'est tout 2 6 2 1 Merci.